Nathalie a rencontré pour vous une nouvelle ressource qui accompagne Vincent Dufour à la MRC et qui va vous accompagner, vous, à la maison dans la gestion de vos matières résiduelles. Vincent, on a une bonne nouvelle à annoncer aujourd'hui. D'abord, j'aimerais que tu me dises c'est quoi le projet qui a été monté pour pouvoir t'accompagner? Tu étais à la recherche de quelqu'un, une ressource. Dis-moi, pourquoi tu as monté ce projet-là? Oui, bien d'abord, on sait que l'environnement s'occupe de plus en plus d'espace. On veut faire des gestes pour pouvoir réduire les quantités de déchets qu'on génère autant au niveau résidentiel qu'au niveau commercial. Donc, on avait déjà commencé durant l'année à travailler entre autres à l'implantation du bac brun dans les commerces afin d'aller chercher les matières organiques. Il y a beaucoup d'événements aussi qui nous interpellent, qui veulent devenir zéro déchet et tout ça. Donc, on s'est dit, là, un moment donné, moi, j'ai beaucoup de jobs et très peu de temps. Donc, on a dit, on va engager quelqu'un. Donc, on a ouvert le poste, puis on a dit, on va voir qui on a. Puis, on a réussi à trouver une personne qui avait un bagage exceptionnel pour pouvoir m'accompagner aussi, accompagner les matapédiennes en réduction des déchets. Donc, ça fait plaisir de vous présenter aujourd'hui notre nouvelle conseillère en gestion des matières résiduelles, Anne Gauvin-Forêt, qui vient de rentrer en poste il y a quelques temps. Bien, ça nous fait plaisir aussi de te rencontrer. Est-ce que tu peux te présenter un peu, dire d'où tu viens, tes études dans le domaine? Oui. Bien, bonjour. Anne Gauvin-Forêt. Je viens de Rimouski, originaire de là-bas, mes parents aussi. Mon père de la Gaspésie, à Bonaventure. Donc, j'ai fait la route quand même quelques fois par chez vous, par le passé. Donc, j'ai fait mon cégep à Rimouski, technique de comptabilité et gestion. J'ai beaucoup trippé, mais je trouvais qu'il manquait justement quelque chose dans... je ne sais pas, je trouvais qu'il manquait quelque chose de plus. Donc, pour la suite, j'ai opté pour un bac en environnement, en me disant comme ça que je pourrais peut-être aller aider la planète ou bien, tu sais, plutôt avoir un rôle qui serait plus significatif pour moi aussi. Et tu t'es même déplacée jusqu'au Pérou. Parle-moi un peu de ton expérience, là, outre-mer. Oui, dans le fond, c'était un stage professionnel, donc j'avais terminé mes études déjà. Puis dans le fond, c'était d'accompagner les centres de formation professionnels de là-bas, des milieux un peu plus éloignés, parce qu'on s'entend que... c'était à Lima, dans le fond, au Pérou. Puis dans le fond, centre-ville, centre-ville, ça se passe quand même... c'est plus développé, mais quand on s'éloigne un petit peu du centre-ville, c'est des milieux un peu plus défavorisés. Donc, c'est sûr, le but était d'accompagner vraiment des projets qui venaient de eux. Puis il y avait une école qui, par le passé, avait déjà eu un projet de compost, mais par manque de temps, il y a eu un peu de sensibilisation. C'était comme mort dans l'oeuf. Puis quand on est arrivé sur place, dans le fond, le directeur a pris contact. Puis je l'ai accompagné un peu tout au long, autant faire la sensibilisation, autant... même... auprès des professeurs que des étudiants, puis aussi de créer le site, là, où on pouvait mettre l'espace de compost, aussi, à l'école. Je pense que c'est directement relié avec ton mandat ici, dans la Matapédia, et à METIS aussi. Dis-moi, comment tu espères t'impliquer, là, au niveau des entreprises? Bien, je pense que, premièrement, c'est d'aller sur place, connaître les gens, leur réalité aussi, comment ça se passe, puis de vraiment regarder avec eux qu'est-ce qui est propre à eux, selon chaque entreprise, puis dans le fond, juste de donner les outils nécessaires, la formation, qui ont l'accompagnement qui ont besoin plus pour faciliter les choses. Toi, en entrant dans une entreprise, ton but, c'est pas, bon, bien, ici, OK, on impose le changement, c'est plus vraiment d'accompagner les entreprises. Oui, clairement. Il faut que ça vienne d'eux aussi pour que ça fonctionne, là. Et il y a déjà une démarche qui a été faite auprès des entreprises, une lettre a été envoyée. Est-ce qu'il y a eu des retours des entreprises? Comment ça va fonctionner, là, pour la suite? Oui, bien, déjà, on avait envoyé une lettre aux entreprises ciblées dans un premier temps parce qu'on voulait aller chercher les principaux générateurs de matières organiques. Donc, ça avait déjà été envoyé. Ils sont déjà au courant que quelqu'un allait passer, éventuellement. Quelqu'un devait passer avant, mais évidemment, comme je disais, les charges de travail, des fois, il y a des choses qui... il y a des crises à gérer. Donc, il y a déjà eu des entreprises même qui nous ont recontactés, puis il y a des gens qui attendent déjà ça. Il y a des entreprises qui sont déjà prêtes à avoir le bac brun, qui sont déjà prêtes à faire la petite étape de plus pour réduire les déchets. Puis, on le sent aussi, même quand... Ce n'est pas pour rien que dans les médias, on parle beaucoup d'environnement et tout. Donc, on sent qu'il y a déjà un vouloir des entreprises d'aller dans cette direction-là. Maintenant, comme Anne disait, on va les accompagner là-dedans parce que, oui, évidemment, il y a... c'est facile à dire qu'on va... on leur donne un bac puis participer, mais c'est important de les accompagner parce que souvent, il y a des petits défis dans les entreprises, dans les façons de gérer. Donc, Anne va être là pour les entreprises, pour les accompagner, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer les pratiques en entreprise au niveau de la gestion des matières résiduelles. Et pour avoir plus d'informations, c'est possible de te contacter? C'est possible encore d'aller sur cdcorrigi.ca, ils peuvent passer par moi, me contacter, matrisier à commercial, et merci-metapédia.co.co par téléphone, 418-629-253, le poste 1138. Donc, moi, je m'assurerais de référer à Anne. On est en train de développer comment on va fonctionner exactement par rapport à ça. Mais les entreprises, c'est ça, attendez-vous à voir Anne. En même temps, je lance le message aussi pour les gens, les événements qui nous écoutent. On veut beaucoup travailler avec les événements qui veulent devenir éco-responsables, qui veulent réduire les déchets. On pense à Noël. On pense à Noël, entre autres, mais on pense aussi... Il y a beaucoup d'activités durant l'été dans la Matapédia, on le sait. Donc, si jamais vous avez besoin d'accompagnement à les événements pour travailler en amont avant d'être rendu collé sur l'événement, contactez-nous, contactez Anne. On va pouvoir travailler avec vous. Puis au niveau des écoles également, si elles ont des projets, des choses comme ça, Anne est là pour ça aussi. On veut travailler dans ces trois volets-là dans la prochaine année. Puis après ça, voir un peu aussi qu'est-ce qu'on pourrait offrir de plus. Mais c'est merveilleux. C'est beau de vous voir deux maintenant. On se dit à la prochaine et beau travail. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501